Here we go Renaud Capuçon était invité sur le plateau de CETAVOU ce mercredi 21 novembre pour évoquer son nouvel album cinéma L'occasion pour l'équipe de France 5 de glisser une petite question sur le couple qu'il forme avec Laurence Ferrari et le violoniste, de confier un drôle de souvenir Leur joli romance a débuté en 2008. Renaud Capuçon a eu un véritable coup de foudre pour la journaliste Laurence Ferrari Je ne savais pas qu'elle faisait de la télé et qu'elle aimait la musique Elle ne m'avait jamais entendu avait-il confié sur Europe 1 au sujet de leur rencontre Tout mon entourage a bien vu qu'on était amoureux. Dans le milieu de la musique classique, j'ai senti une petite distance pendant quelques mois, quelques années On a dû penser que j'avais changé, que j'allais devenir je ne sais quoi alors que j'ai toujours été le même et que j'ai continué ma vie de la même façon a-t-il ajouté Les deux amoureux se sont dit oui en 2009. De leur union naîtra un petit garçon, fait nommé Elliot Invité sur le plateau de cet avril ce mercredi 21 novembre, Renaud Capuçon s'est à nouveau livré sur sa femme et ses souvenus d'une drôle d'anecdote Vous dites que vous jouez mieux quand elle est dans l'assistance l'a interrogée Anne-Elisabeth Lemoyne, et le violoniste d'Akiesse avant de confier ce n'est pas banal mais c'est normal D'abord elle met une pression colossale quand elle est là, parce qu'elle me fait travailler parfois Et de se rappeler cette fois où la célèbre journaliste lui a fait jouer un morceau de Tchaïkovski, elle avait été très dure, vraiment très dure Et depuis je ne lui ai plus jamais demandé de me faire travailler, faire mémorer avec humour le musicien Et de conclure, plein de tendresse pour sa femme, non, mais elle connaît la musique. Et forcément, quand on a des êtres que l'on aime, on a envie de leur faire plaisir, on a envie de ne pas les décevoir Sous-titrage Société Radio-Canada